Musique Delacroix est né à Sherrington, dans la région Île-de-France, près de Paris. Il est un planteur romantique qui a une grande influence sur les impressionnistes. Au moment de la naissance de Delacroix, on croit que son père était stérile. On pense que son vrai père était Talleyrand, un ami proche de la famille. Lorsque Delacroix était plus la résemblance est très apparente. Il a fréquent l'école à la lycée Louis-le-Grande, où il a obtenu de nombreux prix pour le dessin. Dans 1814, il dévante l'élève de Pierre Narcisse-Guerrande, qui apporte dans le style néoclassique. Delacroix utilise des couleurs riches et petits coups de pensure créant un effet particulièrement dynamique. Delacroix a utilisé des couleurs contrastées pour faire une grande importance au lieu de les mélanger. Un des plus célèbres tableaux de Delacroix est Liberté guidant le peuple. La peinture est une histoire allégorique à l'idée de la liberté. Le gouvernement français a acheté la peinture, mais il n'a pas été mis sur jusqu'en 1848, juste après la révolution. Delacroix a été très inspiré par Shakespeare, Sir Byron, Thiel écrivain écossais, Sir Walter Scott, et l'écrivain allemand, Johann Wolfgang Van Gogh. Lors d'une visite au Miroc en 1832, Delacroix a été très inspiré par sa culture exotique. Cette visite a inspiré plus de cent pointures. Ces tableaux incluent fille assise dans un cimetière, un cavalier arabe au galop, et un jeune tigre jouant avec sa main. Quelques autres peintures célèbres sont la barque de Dante et le massacre de Chios. Certaines autres matières qu'il a peint ont été des femmes se prélacées, les batailles et de la mythologie grecque. Certains artistes croient que le ciel de Delacroix et le paysage n'étaient pas suffisamment détaillés. Delacroix est également bien connu pour ses journaux, qui reflètent sa critique, réflexion sur l'art et la vie contemporaine. Delacroix apprend plus de six peintures murales sur sa vie. Delacroix est morte 13 août 1863, ayant créé plus de 9000 œuvres d'art. ... ... ... ... ... ...